Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie pour la semaine de la diaspora algérienne et on vous a concocté un super programme, à commencer par revoir une émission que j'en suis sûr que vous adorez, qui est certifié des aides, un concept très original et pour nous en parler, j'ai avec moi la chance d'avoir le réalisateur, concepteur mais aussi animateur de l'émission, Red Vintredo. Il nous attend, on va aller le voir. Allez, venez avec moi. Fabienne, bonsoir. Salut, comment vas-tu ? Très bien et toi Samy ? Alors ça va, donc on est aujourd'hui là pour parler des coulisses un petit peu de Certifié des Aides, un concept d'émission qui est diffusée depuis quelques temps sur Canal Algérie, donc en quelques mots, monsieur le réalisateur, certifié des aides, c'est quoi ? Alors monsieur l'animateur Samy Hamoud, Certifié des Aides est un programme qui fait la promotion de la diaspora algérienne. On part à la rencontre de cette communauté qui est établie un peu partout dans le monde, il faut le savoir Samy. Les Algériens sont un peu partout dans le monde. On part vivre leur quotidien, ils se livrent à nous, ils nous racontent leur histoire, leur aventure et le plus important, leur attachement au pays natal qui n'est autre que l'Algérie. Donc si je comprends bien, prends l'avion, tu vas voir nos compatriotes un peu partout dans le monde et tu leur parles. Et en fait la première question, je suis sûr que vous aussi, chers téléspectateurs, ça vous vient à l'esprit, comment fais-tu pour choisir tes destinations en réalité ? Alors, le choix des destinations n'est pas vraiment quelque chose de difficile. Pourquoi ? Parce que les Algériens sont un peu partout. On a ouvert le bal avec la France, plus exactement Paris. Pourquoi ? Parce que c'était une destination qui s'imposait. De par le nombre d'Algériens établis là-bas. Il faut savoir que la France est la première destination de la communauté algérienne dans le monde. Donc j'ai hâte de voyager avec toi, mais en fait il y a une autre question qui me vient à l'esprit aussi. Quels sont les objectifs de certifier des aides aujourd'hui ? Alors le premier objectif de certifier des aides, d'abord c'est la promotion de cette diaspora. Le deuxième objectif, c'est la visibilité de ces personnes. Donc c'est des personnes qui ont percé là où ils se trouvent. Et le troisième objectif, c'est l'accompagnement dans leurs projets. Il faut savoir, Samy, que c'est des personnes qui portent des projets qui sont très très intéressants, qui concernent aussi l'Algérie. Donc il y a toujours une valeur ajoutée à l'Algérie. Kherden Khaldun, à la fin de chacune de tes émissions, une phrase culte que tu dis, qui est maintenant bien connue de vous, chers téléspectateurs fidèles de certifier des aides, et qui est, je te laisse commencer, Kherden. Vous êtes à 100% ? Certifier des aides. Certifier des aides. Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunissent toujours. Eux, ils sont algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Première destination, la France. Nous voici donc arrivés à Paris, la ville qui accueille la plus grande communauté algérienne dans le monde. Notre première rencontre est avec Linda Manamani-Berarhi, médecin néphrologue, arrivée en France dans les années 80. Il est 8h30 du matin, on vient d'arriver chez les Berarhi. C'est un couple algérien et on va suivre Mme Berarhi. Elle va nous faire la visite de son milieu de travail et on va parler de son parcours. Mon mari et moi, on est installés en France depuis pratiquement 35 ans maintenant. Nous avons deux enfants qui sont grands. Voilà, moi je suis médecin néphrologue. Donc je travaille à l'hôpital et dans une clinique privée. Je vais préparer un petit café. Est-ce que vous voulez un café ? Oui, Valentin ? J'ai eu ma licence, la licence là-bas en Algérie. J'ai eu une bourse pour faire une post-graduation ici à Paris. Ce qui fait que je suis arrivé à Paris en 79, fin 78-79, à Paris 1, où j'ai entamé des études de doctorat, doctorat en économie. Après avoir pratiquement terminé ma thèse, je suis retourné en Algérie. Et là, j'ai épousé ma future épouse, Manamani Linda. J'ai épousé ma future épouse, Manamani. La première année a été extrêmement difficile pour moi surtout, parce que j'ai quitté ma famille, on était une famille très soudée. Les études étaient très difficiles en France la première année. Il y avait le dépaysement déjà, plus le changement au niveau de la fac, au niveau des études. et donc ça a été très compliqué. Bon, maintenant il est l'heure de partir, et vous allez me suivre dans ma voiture pour aller au travail. On se dirige vers mon lieu de travail, qui est un tout petit peu plus loin donc il est à 22 kilomètres de paris je vais on va y aller tout doucement en fait c'est une visite dans un centre où il ya des patients où il ya des malades mais le même médecin parce qu'une fois par semaine donc aujourd'hui c'est mon tour de passer le matin j'ai eu mon bac en 1978 à cetif et je voulais absolument faire médecine donc je suis partie à constantine je me suis inscrite à la faculté de médecine de constantine puis j'ai eu donc mon diplôme et par la suite je suis venu à suivre mon mari à paris au départ je voulais faire de la pédiatrie et puis je me suis dit pourquoi pas de la néphrologie c'est une spécialité qui est très très méconnue qui est rare donc et qui est très intéressante donc je me suis inscrite à la faculté de médecine et le stage je le faisais à l'hôpital mais du coup j'ai eu l'opportunité de travailler là bas aussi en même temps que mes études j'ai eu mon diplôme en 1987 par la suite je fais un du un diplôme universitaire de d'échographie et j'ai fait un diplôme universitaire d'immunologie parce que je voulais aussi faire un peu de transplantation rénale ça m'a pris au moins neuf ans pour que le diplôme de médecin soit reconnu et en 1995 j'ai eu le poste enfin j'ai eu le diplôme de praticien hospitalier donc j'ai pu travailler en tant que praticien hospitalier à l'hôpital à mi-temps et par la suite j'ai eu aussi l'inscription au conseil de l'ordre donc ça fait 35 ans que je suis médecin néphrologue en 89 j'ai eu ma mon deuxième enfant qui est ma fille qui a maintenant 30 ans qui est mariée qui a deux ans et qui a un enfant voilà et puis ça a été aussi difficile à avoir deux enfants travailler en même temps j'avais des horaires qui étaient très décalés je faisais des remplacements donc je finissais très tard le soir en tant qu'algérienne c'est c'était très difficile de s'imposer heureusement qu'on a un bagage derrière nous qui nous permet de réagir de de s'imposer aussi bien au travail que dans la vie courante donc je pense que la larme l'arme qu'on a c'est d'être d'étudier d'arriver et excusez moi c'est mon fils oui c'est très bonjour mon chéri je suis avec la télévision algérienne dans ma voiture c'était juste pour te souhaiter un très très bon anniversaire ça va oui tu m'entends ouais je t'entends bon allez je t'embrasse très très fort mon chéri et puis à bientôt on challah merci maman à tout à l'heure à tout à l'heure à pas bah écoutez je suis très émue très très émue parce que c'est les 34 ans de mon fils donc d'un côté je me dis à bah voilà ça y est je vieillis mon fils a 34 ans moi j'ai fait quand même une longue vie en france ça fait 36 ans que je suis là et donc voilà c'est émouvant surtout quand les enfants réussissent qu'ils travaillent qui sont autonomes et qui ont toujours la fibre algérienne toujours mon fils l'algérie c'est son son coeur ma fille c'est pareil ils sont élevés dans la dans la religion musulmane dans la tradition musulmane donc voilà je suis très heureuse parce que je me dis à hamdoullah je suis comblée je voulais absolument que mes enfants s'imprègnent de leur pays d'origine donc chaque année je les emmenais pendant les vacances d'été et rester un mois deux mois pour connaître la famille connaître les cousins les cousines et donc je faisais ça régulièrement au moins deux fois par an et et en fait ils se sont habitués et chaque année ils me réclamaient de partir en algérie chaque année l'algérie c'est toute ma vie c'est toute mon enfance donc j'adore la musique j'adore la musique j'adore la musique constantinoise j'adoreatelli aussi Je vais vous montrer où est-ce que je travaille. Très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va ? Ça va les filles, je vous dérange en plein petit déjeuner ? Oui, c'est la pause. Un ou deux passages, j'ai deux petits soucis évidemment. Tout de suite là ? Non, mais je vais faire la visite moi après. Je suis venue exprès pour faire la visite. Je vais mettre ma blouse pour commencer mon travail ce matin, faire la visite. Déjà des ordonnances à faire. Je vais voir un peu. Donc là, je regarde un peu les dossiers pour remettre à jour le dossier médical des malades. Voilà, je regarde si les examens sont à jour, s'il faut demander d'autres examens. Et après, je vais les voir pour voir s'il y a des problèmes particuliers à résoudre. Tu as des ordonnances à me demander ? Oui, j'avais une ordonnance à te demander pour un patient. D'accord. La néphrologie, c'est l'étude des maladies rénales. Donc c'est tout ce qui est maladies rénales, des reins qui ne fonctionnent plus et qui aboutissent à l'insuffisance rénale terminale et la dialyse. Donc moi, mon métier, c'est de suivre les patients avant d'arriver en dialyse, donc en consultation, et retarder leur arrivée en dialyse au maximum. Et quand ils sont en dialyse, eh bien, on les traite par l'hémodialyse et après, on propose la transplantation rénale. Je fais la visite des patients dans le centre d'autodialyse. Donc je vais commencer par regarder les dossiers et puis après, aller voir patient par patient toute la journée jusqu'à 13h. Et à partir de 13h, je retourne au centre lourd de la clinique où je vais voir les malades en centre lourd. Donc je fais la visite, je vois les patients hospitalisés et puis je reste là-bas jusqu'à 23h. Voilà, donc ma journée est très très longue. C'est une journée qui est assez difficile. Le lundi, c'est toujours très difficile. On va commencer la visite. Il y a combien de patients là ce matin ? En bas, il y a 7 personnes et 2 à l'étage. D'accord. Bon, ben, on va y aller. On va monter voir les patients d'en haut et je reviens. Linda, je la connais pratiquement depuis 30 ans. On a travaillé à la clinique le soir ensemble. On a mangé ensemble. On a été en réanimation ensemble. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est ouverte aux autres et rassurante. Depuis que je suis à la Dix, je connais Linda. On sait que les patients ont confiance en elle. Ben oui, moi Dominique, je la connais depuis 1990 quand on était à la clinique. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. Et aussi, on a confiance en elle parce qu'elle a une grande expérience au niveau de la greffe et beaucoup de patients posent des questions. L'espoir de la greffe est très important pour eux. Au moment du ramadan, quand je travaillais du soir avec Linda, on mangeait tous ensemble. On partageait le repas, on attendait le bon moment, le coucher du soleil pour manger ensemble. Elles savent que pendant le ramadan, ben voilà, j'ai mes traditions et elles partagent tout avec moi. Donc pour moi, je suis algérienne, je garde l'Algérie en moi. Nous, ça ne nous a jamais gênés et c'est normal, on est une équipe, on est ensemble. Et si je devais choisir un néphrologue, c'est Linda que je sœur et je dirais comme néphrologue parce que j'ai confiance en elle. Donc voilà, j'ai fini la matinée. Donc je vais rejoindre après la clinique parce que ma journée n'est pas finie. Et je rentre le soir pour préparer à manger pour mon mari, mon fils. En tout cas, je suis très très heureuse de vous avoir eu. Je suis heureuse que vous ayez une belle image de notre quotidien d'une femme médecin algérienne. Oui. Et je vous remercie de m'avoir suivi. On vous remercie aussi, vous nous avez offert cette possibilité de vous filmer, de suivre un petit peu votre quotidien. Et on tient à préciser que Madame Linda est à 100% certifiée des aides. Madame Linda, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous dirigeons à présent vers Montreuil pour aller à la rencontre de Medjid, architecte urbaniste arrivé en France dans les années 90. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça va, vous allez bien ? Très bien. Merci beaucoup. Donc on est où là ? On est à Montreuil. Donc je vais vous faire visiter les chantiers qu'on a en ce moment. Très bien, ok. Et puis juste avant, je vous invite à une pause déjeuner. On y va, ok. Allez, on y va. Alors, je te conseille de prendre pour commencer une hérira, ranaise. J'ai bien envie de goûter ça. Merci. Merci. Ça nous rappelle le bled. C'est trop bon. Donc ça vient d'Oran, c'est la spécialité oranaise. Il y a bien quelque chose avec Oran, Majid ? En fait, je suis natif d'Oran, tout simplement. Je suis natif d'Oran, j'ai fait mes études à Oran. Je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. Et bien sûr, j'ai fait tout mon parcours scolaire. Une fois arrivé au lycée, j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire après le bac. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré des Vietnamiens qui m'ont pris en charge, c'est-à-dire qui m'ont embauché dans les chantiers. À l'époque, c'était la construction de la grande université de Lusto. Et j'ai été pris en charge par deux ingénieurs vietnamiens. Et l'ingénieur en chef m'a offert un bouquin où c'était une rétrospective de tous les grands architectes, les grandes œuvres. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur l'art, sur l'architecture, sur l'univers des bâtisseurs, en fait. À ce moment-là, j'ai décidé d'en finir vite avec le lycée et de préparer les concours d'entrée dans les écoles d'architecture. Et du coup, je me suis inscrit pour m'entraîner. Déjà, il faut apprendre à dessiner. Ça s'apprend, en fait. C'est pas inné. Donc j'ai commencé à chercher des cours de dessin. Et là, on m'a parlé de l'école des beaux-arts de rang. Donc j'ai passé le concours, j'ai été admis. Et j'ai fait pratiquement deux ans de préparation pour préparer les concours, les trois concours de Marseille, de Brest et de Paris. Et finalement, le premier concours que j'ai gagné, j'ai décidé de partir. Pourquoi ? Parce que je voulais absolument être architecte. Je voulais bâtir, en fait. L'univers des bâtisseurs m'intéressait. Et ça, c'est devenu une passion. Voilà. Et après, j'ai été accepté à l'école d'architecture navale, où j'ai fait pratiquement un an et demi. Ensuite, ça m'a permis de passer les concours à Paris 6ème, où j'ai fait pratiquement six ans. Six ans d'études. Et après, j'ai bifurcué, j'ai pris des spécialités différentes, que ce soit dans la restauration, dans l'art, dans l'architecture navale. Mais finalement, ce qui me rapproche le plus à l'art, ça reste l'architecture, en fait. Le design, l'architecture, essentiellement, la réhabilitation, le confortement, tout ce qui est monument historique. Donc, j'ai pris une spécialité là-dessus. Et après, j'ai fait des stages de certification au Louvre, où j'ai commencé à prendre de l'expérience. Parce qu'un bon architecte, c'est à partir de dix ans. On parle d'un architecte aisé, qui est à l'aise sur les projets. Et après, j'ai voyagé, j'ai bossé pour des grandes boîtes ici en France, à Dubaï, à Alger, à Oran. J'ai notamment participé à la rénovation de la chapelle Santa Cruz. Je vous propose qu'on aille visiter le chantier. Très bien, on fait ça en moins le premier. Très bien, on y va ? On y va, d'accord. Donc, je vous demanderai de me suivre. Je veux vous montrer ce qu'on fait en général. Là, c'est des bureaux avec une lumière zinitale. On a commencé déjà à les meubler. Les bureaux sont déjà finalisés. On a installé des systèmes de sécurité pour chaque entreprise. pour que chacun ait son code et chacun sécurise ses bureaux. On arrive à la partie entreprise. C'est des grandes salles de 100 mètres carrés. Vous pouvez rentrer pour voir. Là, c'est des salles déjà finalisées, avec tout le système de connexion. Il y aura juste un coup de nettoyage à faire. Madude, tu nous as parlé aussi de projets en Algérie. Je présume que c'est quelque chose que tu voudrais réussir. Oui, bien sûr. J'ai entamé mes premiers projets en 2012 de rénovation du centre-ville d'Alger. Notamment tout ce qui est monuments historiques sur Oran, sur Alger. J'ai participé à la rénovation de la chapelle Santa Cruz au fort espagnol. On a fait la cathédrale. On a fait les arcades. Tout ce qui est moulage, reconstitution des bas-reliefs, etc. Voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur. On a été éduqués en Algérie, on est nés en Algérie. Pour ma part, j'ai fait toute ma scolarité en Algérie. C'est normal qu'on fasse un geste, un geste patriotique. Moi, je trouve ça tout à fait normal de retourner au pays et puis aider, amener une pierre s'il le faut. Participer à la construction, participer à l'évolution des choses. C'est plus qu'une obligation, c'est un devoir, en fait. Participer à la construction du pays, à la rénovation du pays. Et ça nous fait plaisir. Voilà, énormément de plaisir. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le grand espace de la Friche. On est sur 8000 mètres carrés à rénover. Justement, j'ai rendez-vous avec le chef de chantier. Il va nous expliquer l'avancement des travaux. Bonjour, Hugues. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va ? Alors, où est-ce qu'on est ? Écoute, comme on le disait, là, on est dans le brut. Tout est un peu déblayé, dégagé. Maintenant, on attend que toutes les équipes viennent pour compléter les travaux et continuer, en fait. On a lancé. Très bien. Après, tout ce qui est studio, tu vois, il y a vraiment de l'espace pour ça. Ça va être l'espace. On peut créer un... Comme ils font déjà des bureaux. Après, les studios, tout ce qui est bon, enfin, il y a pas mal de... Mais tu peux créer... J'ai rencontré Majid il y a environ un an, en travaillant ici, sur les lieux. J'ai appris à le connaître un peu plus, en termes de professionnel, je vais en dire, et après amical. C'était quelqu'un qui est très déterminé. J'avoue qu'il y a beaucoup de décisions qu'il prend, qui sont réfléchies. Après, je pense en tant qu'architecte ou autre, en termes d'études, de projets, c'est vraiment quelqu'un de fiable, très fiable, en tout cas. Il vient d'Algérie, il m'en parle beaucoup. J'ai déjà été là-bas une fois, j'ai eu la chance d'y aller. Et puis, oui, oui, il m'en parle beaucoup. Donc, j'espère y retourner, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On est en train de suivre Majid. Il nous a parlé de vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre collaboration ? Majid, depuis qu'on a ouvert la mosquée, il était toujours là. Il nous a aidés, il est parmi les gens qui bougent dans la mosquée. Et voilà, depuis longtemps, ça fait dix ans maintenant qu'on est là. Depuis dix ans, il a toujours été là, Majid. Malgré que je m'énerve de temps en temps, alors il supporte. C'est humain, c'est humain. Et puis, il y a une chose de très particulier. Majid nous a parlé d'un détail. Je te laisse le dire. En fait, Ami l'Hajl Akhdar, c'est lui, il est non seulement le tuteur de ma femme, mais c'est lui qui nous a mariés. Voilà. C'est le parent de mon premier fils, Zachariah. Oui, Barak. Au sein de la mosquée. Voilà. Ah ben, très bien. Alors, Majid, ça nous a fait plaisir de te suivre. Nous allons accomplir la prière de la Sala Ensemble, Inch'Allah. Et je te dis à très très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt sur nos chantiers, ici en Algérie. On Algérie, Inch'Allah. Et je rappelle encore une fois que Majid est à 100% certifié des aides. Merci beaucoup, Majid. Merci. Merci à vous. Merci. Nous quittons Montreuil pour aller à Montmartre, où nous allons rencontrer Yacine. Avocat, il est arrivé en France dans les années 70. Bonjour, Yacine. Ça va, le bas, tranquille. Ça va, c'est le bas. Ça va, c'est le bas. Ça va, c'est le bas. Sors de votre ventre. Merci. C'est ton espace, Yacine. C'est ton espace, Raphaël. C'est ton espace, Raphaël. Ah ben, génial. C'est ton espace, Raphaël. C'est ton espace, Raphaël. Quoi, ça se passe bien, Paris ? Ce qui fait super, on a fait un petit peu le tour avec plusieurs Algériens. Ouais. Ouais, bah écoute, chacun qui me raconte son histoire, il y a toujours cet attachement au pays. Et on en est tous fiers. J'ai fini à Angers, j'ai vécu Fleur Homa, j'ai mes copains de Homa. Bon, ils ont grandi, on a tous grandi, on a tous changé. Mais j'ai encore mon plus vieux pote, que je continue à avoir. On s'est connu, j'avais 3 ans et demi, il avait 6 ans. J'étais à l'école, j'étais à Albier, Saint-Joseph, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Voilà, et puis ensuite, je suis arrivé en France, j'ai fait une partie de ma scolarité. J'ai passé mon bac en France, j'ai étudié à la fac. Et toute la suite se passe en France et particulièrement à Paris. Alors, Yacine, avocat ? Oui. Je suis avocat depuis 97, hein. Ça passe. Ça passe vite. Ça passe vite, oui, oui. Ça passe vite. Donc on voit que c'est une passion et c'est une vocation. Oui, c'est une vocation. C'est l'envie de défendre, c'est l'envie de voir les choses différemment aussi. Parce qu'on vous présente une vérité, mais il n'y en a pas forcément une. C'est un vrai travail intellectuel, c'est des rencontres humaines. Et oui, tout ça, ça me plaît. Et puis, c'est que vous ne faites jamais vraiment la même chose. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est l'envoyer pas l'algérien dans le métier d'avocat. Même s'il y a eu des avocats très importants, comme Maître Sadiq Layarmo. Donc Yacine s'est imposé en fin de compte ? Ah bah forcément, forcément. Je savais ce que je voulais faire, je savais que j'étais capable de le faire. On m'a toujours appris que tout était possible. J'ai un pays qui est jeune, qui s'est créé il y a pas longtemps et qui a cru. Donc je fais partie de ce pays qui croit qu'on peut faire les choses. Et je l'ai fait. Quand vous êtes Algérien, vous pouvez faire les choses. Et vous les faites. Qu'en fait, il n'y a pas d'autre limite que celle que vous vous imposez quoi. Donc on peut, on peut, on est capable. Moi je connais beaucoup d'Algériens avec des parcours incroyables et tellement brillants. Tellement brillants. Non non, l'Algérien il peut tout faire. Tout. Mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Yacine, je vois un détail. Oui. Qui m'interpelle. Je ne sais pas pourquoi. Je vois que t'as ça. Ah Taxi ! Alors oui. Pourquoi ? Bah parce que ça, déjà je le trouve très joli. Je voulais en faire une lampe d'ailleurs. Et puis c'est un souvenir, c'est un souvenir d'Algérie. Il n'y avait pas que c'était à Oana, écrit en arabe. Je trouve ça très beau. Donc je le mets là en souvenir, en rappel, en warding, en… Super ! C'est l'Algérie qui revient. C'est l'Algérie qui est là. Bah très bien. Transition toute faite. Je pense qu'on va prendre un taxi ou plutôt on va marcher maintenant ? Non, on peut aller chez moi. Je ne suis pas loin. Si vous pouvez venir. Bah oui. Ce serait avec plaisir. On est parti ? On te suit. Là mon ordi. Et on y va. C'est chez toi Aracine. Oui. Bienvenue. Merci. Et… Déjà, je veux juste te dire une chose. On se croirait être dans une galerie d'art. Donc… Oui. Il y a du goût, il y a quelque chose… Il affectionne un style d'art. Écoute, on aime beaucoup là. On aime beaucoup l'expression. Et… 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 Je suis également… Plasticien. Tu nous as caché ça tout à l'heure. Oui. Ou pas eu le temps de le dire. Parce qu'on parlait du droit. Mais je fais ce qu'on appelle du collage et de la peinture numérique. Et j'ai un petit peu exposé à des moments. Et d'ailleurs ce que tu vois là, c'est mon travail. Sur Alger ? Non, malheureusement non. J'aimerais bien. Mais j'ai exposé en Suisse, à Genève, à Zermatt, à Paris. J'ai été pendant deux ans artiste résident dans une galerie rue des Saint-Père. Voilà. Essentiellement Paris et la Suisse. Mais pas Alger. Alger, j'adore. C'est peut-être un équilibre au cas lié plasticien. Donc… Est-ce que ça te procure de l'équilibre ? Je ne sais pas. Quelque part. C'est… Bon, outre le travail artistique qui est très intéressant. Mais ça permet d'être dans quelque chose de moins de sérieux. Ok. Même si toi qui es artiste, tu sais que quand tu fais un travail artistique, tu te mets à nu. Carrément. Et finalement c'est quand même quelque chose de sérieux. Mais l'approche elle est différente. Ouais. On travaille avec soi, on travaille avec les autres. On délivre quelque chose, on regarde un petit peu ce que pensent les autres. Et puis moi dans mon travail en fait, je raconte une histoire. Je vois. Je vois qu'il y a un questionnement, il y a une interrogation. Et après, c'est le ressenti, c'est que ça interpelle, c'est vrai. De par la forme, la réflexion. Donc il y a de la réflexion derrière. Oui. En fait, tout ce travail se fait… Ma manière de travailler, parce qu'elle est un petit peu changée aujourd'hui. Mais je réfléchis à un sujet. D'accord. Je vais jusqu'au bout de ma réflexion. Et par la suite, je décris cette réflexion par du collage numérique de la photo. Là, on a une cinquantaine de photos qui ont été détruites, dépigmentées, recollées, reconstruites. D'accord. Sur celui-là, on en a facilement 150 photos différentes. Et donc avant de savoir exactement quelle image je vais sortir, c'est une histoire que j'ai envie de raconter. D'accord. Et la thématique ? Alors là, c'est un travail sur l'obsession. J'ai beaucoup travaillé sur l'obsession. D'accord. L'obsession amoureuse, l'obsession dans toutes les formes, dans toutes les sortes. Et ça, c'est un travail qui est différent. Ça s'appelle faux-semblant. D'accord. C'est ce qui semble être, mais qui ne l'est pas. Donc c'est sur les vraisemblances. Je ne sais pas, mais la question peut-être qui s'impose, est-ce qu'il y a une Algérie quelque part ? L'œuvre, je pense qu'elle provoque des questions. Elle incite. Donc elle nous en va vers une piste de réflexion. Après, les gens se rapprochent de toi, Yacine, pour avoir quelques éclaircissements. Est-ce que les gens ont vu dans les œuvres un petit côté algérien ? Oui. Sur certains tableaux, le côté « oriental », entre guillemets, en englobant toutes les racines confondues, ressort énormément. Et dans le travail artistique, à partir du moment où tu le mets sur un mur et que tu l'offres au regard de quelqu'un, s'il ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien pour lui. Et c'est vrai. Et s'il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose pour lui. Très bien. Il y a quelque chose d'algérien, Yacine. Aujourd'hui, il y a un panel d'artistes algériens. La dimension a vaguement changé. Il y a de l'art contemporain qui s'installe. Aujourd'hui, on parle du programme d'éducation pour les artistes, d'artistes chers. La vie de Dieu est le roi. 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 Sous-titrage ST' 501 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 se rencontre donc voilà pour qu'elle ne reste pas tout seul, avoir un ami, avoir un collègue parce qu'en fait quand on arrive en France par exemple, l'association va nous permettre de trouver un travail, trouver un ami, trouver un emploi. Donc c'est un travail d'accompagnement, je vois bien que c'est quand même assez intéressant donc si moi je débarque un jour et je suis étudiant donc il y a l'association qui pourrait m'orienter et même parfois c'est au moment de détresse. Voilà, on détresse aussi, on peut prendre en charge certains étudiants en fonction des moyens disponibles mais oui on peut faire ça, on peut faire ça. On fait aussi les incubateurs qu'on est en train de développer donc sur les deux rives, soit avec des partenariats, avec des entreprises algériennes qui viennent prendre des talents algériens pour qu'ils puissent travailler en Algérie. On parle bien des start-up et des entrepreneurs qui se lancent, qui créent leur société ici en France et qui veulent localiser en Algérie. C'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi. On développe aussi les sociétés algériennes et qui viennent en France débaucher des Algériens pour qu'ils puissent travailler en Algérie parce que c'est important aussi. Donc c'est quand même un pas dans l'économie algérienne donc vous contribuez de loin mais quand même je pense qu'il y a beaucoup de résultats dans ce sens. Bien sûr, bien sûr, on a beaucoup de résultats. Après voilà les Algériens ils n'ont pas beaucoup de visibilité sur ça et on espère avoir plus de visibilité justement par rapport à ça. Et quatrième point qu'on essaie de développer aussi c'est que l'étudiant algérien quand il arrive en France on essaie de le faire intégrer aussi pour qu'il soit à l'aise dans tous les domaines que ce soit culturel ou économique pour qu'il puisse voilà s'intégrer et puisse parler aux gens facilement. Ah bah c'est bien. Pourquoi tu as choisi cet endroit ? Tu m'avais dit il y a un détail que je vais te raconter, je voudrais bien savoir. C'est un détail très important en tout cas pour nous les Algériens parce que ça nous rappelle tous le 17 octobre en 1961. Ah d'accord. Les massacres ? Les massacres voilà c'est la répression française par rapport aux citoyens algériens, par rapport aux émigrés algériens parce qu'ici même il y avait des centaines d'Algériens qui se sont morts, qui se sont fait noyer ici. Donc voilà donc c'est une date tragédique. Du coup on se rocke tous sur cette tendresse. Oui il faut savoir Fouette que le 17 octobre est la journée nationale de l'immigration. Donc vous êtes tous concernés et l'Algérie a quand même dédié cette journée à vous en tant qu'émigrés, en tant que communauté algérienne, en tant que diaspora. Oui Khirdin, bien sûr cette date elle est très importante déjà pour les Algériens, les Algériens de France et les émigrés, les binationaux, ça donne de la considération aux Algériens. Donc bien évidemment c'est important. C'est vrai qu'on est là en France aujourd'hui mais on pense tous les jours à l'Algérie. Vraiment tous les jours ? Bien sûr. La prochaine visite en Algérie ? Bien sûr visite certainement en décembre pour voir de la famille. Ça va être directement à Betna ou tu feras un petit saut à Algérie ? Oui Khirdin, bien sûr c'est là. C'était Fouad de l'association des étudiants et des cadres algériens en France. Enseignant à l'université il est aussi consultant dans une entreprise. Merci beaucoup Fouad. Merci beaucoup Khirdin. Il faut rappeler que Fouad est algérien, il est à 100% certifié des aides. Fouad de l'association des étudiants et des cadres algériens en France. La chanson coup de cœur, c'est la chanson de Gelwebi. C'est vraiment la chanson qui a bercé ma jeunesse. Qui me remet un peu dans le contexte de ma maison à Sétif, de mes parents, de mes amis. On est obligé de manger algérien. Tout le monde va, on mange algérien. Même au Canada, on mange algérien. On est algérois ou ranais à la maison ? Qui prend le dessus ? Alors... C'est une question piège pour madame. C'est une vraie question piège. C'est une vraie question piège. Moi plutôt algérois. D'accord. Mon fils plutôt ranais parce que ses grands-parents vivent à Oran. D'accord. Mais on se chamaille en fait. Quand j'enseigne aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiants algériens justement qui viennent. Justement, j'allais poser la question. Comment ça se passe avec des étudiants algériens ? En tout cas, dans ma promo de l'année dernière, il y avait presque la moitié qui était algérien. Donc déjà, moi personnellement, je suis très fier.